Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Plus question de parler d'économie au Gabon sans parler d'entrepreneuriat, car vous le savez, le désir du gouvernement de transition est de voir les Gabonais autonomes ou encore indépendants. Ce processus passe alors par la mise en place de plusieurs actions visant à promouvoir l'entrepreneuriat. Toutefois, du côté de Port Gentil, nombreux sont ceux qui rencontrent encore des difficultés dans ce domaine et proposent éventuellement des pistes de solutions. A cette occasion, nous recevons comme invité du jour Gildas Moudunga, le directeur général de Quality Service, installé dans la province de Logué-Maritime, plus précisément à Port Gentil. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Alors, d'entrée de jeu directeur, que pensez-vous de l'initiation de l'entrepreneuriat comme piste de solution au Gabon ? Alors, de mon humble avis, je pense que c'est quelque chose que les Gabonais aujourd'hui ont accepté. Oui. Ils ont embrassé l'entrepreneuriat avec l'avènement des nouvelles autorités. Ils ont incité les Gabonais à entreprendre. Et là, je pense que le taux d'entrepreneurs gabonais est en train de croître. Et c'est une très belle démarche actuellement, sauf qu'il y a parfois certaines difficultés qu'on rencontre. Alors, face aux initiatives du gouvernement de transition, pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie ou il y a encore du chemin à faire ? Je pense honnêtement que nous sommes sur la bonne voie, mais également, il y a du chemin à faire. D'accord. Il y a des choses encore à améliorer. Oui. On en veut toujours un peu plus. D'accord. Mais ça va arriver avec le temps. Ça viendra, on espère. Très bien. On croise les doigts. Quality Service, on en parle. C'est une structure dont vous êtes le directeur général. De quoi s'agit-il exactement ? Quelles sont les missions de cette entreprise ? Alors, Quality Service, c'est une entreprise qui fait dans le domaine de l'inspection, dans le suivi de l'intégrité même des installations de production, d'exploitation, dans l'industrie, dans le pétrole. Il existe des équipements, pour expliquer ça en langage facile, il existe des équipements dans l'industrie, dans le pétrole, dans les mines. Et ces équipements-là doivent être suivis et contrôlés afin que leur intégrité soit toujours opérationnelle pour qu'il n'y ait pas d'éventuels incidents ou accidents, notamment des explosions, des réservoirs de stockage de carburant et ainsi de suite. Nous nous excellons dans ce domaine-là. Très bien. Alors, vous existez depuis quelques mois déjà. Dites-nous, est-ce que vous pouvez faire un bilan aujourd'hui ? Est-ce que vos clients sont satisfaits du service ou de la qualité du service ? Comme Quality Service, d'ailleurs. Merci de constater Quality Service. Quality Service, nous essayons de faire la qualité au mieux que nous pouvons. Très bien. Nous sommes déjà expérimentés dans ce domaine. Oui. Nous avons déjà travaillé avec certains partenaires économiques à Port-Gentil. D'accord. Je ne citerai pas peut-être les noms de tout le monde. Mais nous intervenons déjà chez Perenco, nous intervenons chez CECI, chez SGST. Ce sont des entreprises qui font de la métallurgie et qui font contrôler les équipements dont ils disposent. Et nous, nous sommes, on va dire, déjà un partenaire pour eux. Notre bilan, il est assez mitigé parce que nous rencontrons également les difficultés. Comme nous l'avons dit au préalable, l'entrepreneuriat, à un moment donné, on se dit qu'on voulait se mettre la corde au coup. Entreprendre, ça devient difficile, surtout lorsqu'on n'est pas accompagné. D'accord. On va revenir sur les difficultés un peu plus tard. D'accord. Alors, dites-nous, quelle est la particularité de votre entreprise ? Pourquoi Quality Service et pas une autre ? Alors, Quality Service, c'est un regroupement des personnes qui ont de l'expertise, qui sont qualifiées, qui sont certifiées dans le secteur d'activité. On va le nommer comme ça, de l'inspection, du contrôle de l'intégrité même des installations et des équipements pétroliers ou industriels, on va dire. D'accord. Et nous pensons même qu'il faut que nous venions nous installer à Libreville parce que Libreville n'a pas encore cette culture, cette culture qu'on remarque beaucoup dans la province du sable, donc le pétrole. Nous avons beaucoup de contraintes, nous suivons beaucoup nos équipements, nous les contrôlons et on ne travaille pas avec des équipements qui ne sont pas contrôlés et certifiés. Ici, il y a encore du boulot. Il faut qu'on vienne s'installer ici et qu'on apprenne également aux industriels qui sont ici qu'il faut contrôler vos équipements, il faut les suivre pour éviter des incidents. Avant d'aborder les difficultés, vous qui avez de l'expérience dans le monde de l'entrepreneuriat, dites-nous, quels sont les défis que peut rencontrer un jeune entrepreneur sur le territoire national ? Alors, les difficultés sont diverses et variées. Vous avez la fiscalité déjà qui va vous embêter. Vous avez les différents types d'agréments techniques qu'il faudra nécessairement avoir. Vous êtes délocalisé, je prendrai le cas de Port-Gentil, vous êtes à Port-Gentil, vous êtes délocalisé et toutes les administrations se trouvent à Libreville. Exactement. Ce qui fait que si vous avez besoin d'un document particulier, il faut venir à Libreville, il faut attendre parce que l'autonomie même des représentations régionales, donc celles qui sont du côté de Port-Gentil, n'ont pas la largeur peut-être de délivrer certains documents qu'il n'y a que Libreville qui peut délivrer. D'accord. Et ça, ça constitue un vrai petit souci pour nous. D'accord. Dans la constitution des dossiers, on vous exige certains documents que nécessairement c'est Libreville qui doit vous les délivrer. Et là, ça devient difficile. Exactement. Il faut se déplacer à chaque fois pour avoir un agrément, pour avoir une autorisation. Et notre administration prend beaucoup de temps pour échelonner un processus. Ça, ça devient long et latent. On a des clients parfois qui vous disent si vous n'avez pas tel document, nous, on ne peut pas continuer à travailler avec vous. Et ça prend du temps pour l'élaboration de ce type de document. D'accord. Alors, que proposez-vous aujourd'hui pour que les jeunes Port-Gentillais puissent relever les défis de l'entrepreneuriat dans cette ville de Logo et Maritime ? On parle du général. Alors, généralement, il faudra accompagner les entreprises, surtout les nouvelles créations. Si on constate, on va remarquer qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais qui se cassent la figure à peu près un an, ils ferment. Parce que, tout simplement, les taxes sont élevées. Il faut payer la CNSS, il faut payer les impôts, il faut payer la CNAMGS, il faut payer les agréments techniques. Et surtout, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que pour certains agréments, les gens, ils viennent de Libreville pour venir vous auditer sur place. Et puis, parfois, les coûts liés à leur déplacement sont imputés à l'entreprise qui les fait venir. C'est difficile. Il faudra que l'État trouve le moyen d'accompagner ces entrepreneurs, que ces entrepreneurs, surtout quand on démarre, qu'on puisse les exonérer des taxes, au moins pendant un petit temps, le temps qu'ils se tiennent debout. Parce que s'ils ne sont pas debout et que toutes les taxes sont sur eux, ils ne s'en sortiront jamais. Qu'on laisse un délai, vu que nous sommes à la création, qu'on laisse quelques mois quand même avant de commencer à taxer. C'est ça. Et qu'on accompagne également cette entreprise. On leur donne un tutorat, un tuteur qui peut leur suivre, les accompagner pas à pas pour voir si on s'en sort. Oui, oui, s'ils arrivent au bout de leurs objectifs fixés. D'accord, c'est une très belle proposition. Alors, venons-en au fait. Quelles sont les difficultés que vous, en tant que directeur, vous rencontrez sur le territoire Port-Gentillais ? Alors, la première chose qui est difficile pour nous, les petites entreprises, on va travailler pour un client et le délai de paiement de ce client, c'est surtout après trois mois. D'accord. Voilà. Donc, vous avez travaillé et on vous paye après trois mois. C'est une difficulté que nous rencontrons parce que nous avons du personnel, nous avons employé des Gabonais. Nous devons payer leurs CNSS, leurs CNAMGS et tout ça. Donc, c'est déjà un point. Le délai de paiement de ces fournisseurs-là est assez long. Les agréments, on bascule beaucoup avec notre secteur d'activité qui est un peu spécial. Il vous faut des agréments de la Direction générale des hydrocarbures. Il vous faut les agréments de la GANOR. Il vous faut l'agrément du ministère de... Comment ça s'appelle ce ministère-là ? De la marine marchande parce que vous devez aller travailler en offshore. Il vous faut un agrément. Et toutes les administrations, pratiquement, les coûts sont assez élevés. D'accord. Voilà. Donc, nous, on peine un peu à ça. C'est difficile pour nous, surtout que nous n'avons pas de soutien bancaire. Nous, on travaille avec nos propres moyens. Oui. Voilà. Et on souhaiterait bien sûr se faire accompagner par des banques, par des tuteurs, par des investisseurs. Oui. Mais nous, on n'en en a pas. Donc, c'est avec nos propres moyens. Et puis, à un moment donné, ça peine un peu. D'accord. C'est quand il n'y a pas de rentabilité. Effectivement. Est-ce que vous êtes en train de dire que tous les entrepreneurs du côté de Port Gentil vivent cette situation ? Bien sûr. Là, je parlerai au nom pratiquement de tous les entrepreneurs parce qu'on se côtoie. Nous nous fréquentons. Et le constat fait, c'est que c'est difficile. Et ensuite, il faut continuer à marteler à ces entreprises-là qui doivent donner la chance aux petites et moyennes entreprises qui sont en train d'émerger. Il faut les accompagner. Il faut leur donner du travail. Il faut leur faciliter certains accès parce que ceux-là n'y arriveront pas. Bien sûr. Dans ce cas aujourd'hui, quel est votre plaidoyer ? Alors, pour nous, il faut que les autorités puissent prendre en considération les besoins des entrepreneurs gabonais, surtout les nouveaux qui sont en train de débuter. Il faudra les accompagner. Il faudra les soutenir, que ce soit financièrement ou matériellement. Aujourd'hui, quand une entreprise s'installe, il lui faut par exemple des véhicules ou un seul véhicule. Et on sait aujourd'hui combien coûte un véhicule. On peut avoir l'envie de vouloir mettre en place une structure dans notre domaine. Nous sommes un domaine rare dans l'inspection. Il faut nous accompagner. On demande un accompagnement, que les personnes de bonne foi, que les ministères qui savent qu'ils ont des dossiers qui concernent qualité de service, qui n'ont pas encore libéré les documents, mais ainsi de nous libérer les documents, on va avancer. D'accord. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Comment concluez-vous par rapport à l'entreprenariat des jeunes de l'Augoué-Maritime ? Aujourd'hui, vous êtes leur porte-parole. Dites-nous. Je suis heureux de savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont décidé d'entreprendre. Très bien. Je suis... Moi-même, j'ai travaillé dans le milieu pétrolier pendant longtemps. Et à un moment donné, quand vous avez de l'expertise, vous avez envie de montrer ce que vous savez faire. Bien sûr. Voilà. Et tous les jeunes de Port Gentil aujourd'hui qui ont décidé d'entreprendre, franchement, chapeau. Et puis, courage, parce que le combat est difficile au début, mais je pense qu'après, avec le temps, ça finira par s'améliorer. Les autorités vont nous faciliter la tâche. Très bien. Alors, je le disais déjà, il nous reste quelques minutes. Dites-nous, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant aux entrepreneurs libre-villois ? Vous avez parlé des Port Gentil, d'accord. Mais les Libre-villois également rencontrent des difficultés. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à eux ? Alors, chers entrepreneurs libre-villois, il est bien, il faut se constituer en groupe, déjà, pour essayer de faire passer les messages de vos difficultés. Oui. Parce que nous tous, nous n'avons pas forcément les mêmes difficultés. Moi, j'aurais des difficultés à obtenir un document, parce que je suis peut-être loin. Vous, vous êtes sur place, vous aurez peut-être cette facilité de l'avoir sur place ici. Organisons-nous. Organisez-vous, ceux de Libre-ville. Mettez-vous en groupe et adhérez au maximum de groupes que vous pouvez, parce que moi-même, j'en fais déjà partie. Je suis dans plusieurs groupes, déjà, d'entrepreneurs gabonais. C'est très bien. Et apparemment, ça marche. Oui, ça va. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui voudrais remercier de m'avoir donné l'autorisation et la possibilité de m'exprimer sur vos plateaux. Voilà qui met un point final à cette émission. L'entrepreneuriat, une notion qui prend progressivement forme au Gabon. Néanmoins, il y a encore des défis et des difficultés auxquels font face les entrepreneurs, ce qui mérite un regard plus pointilleux sur ce secteur qui peut véritablement contribuer à l'essor du Gabon. Justement, nous en parlions avec Gildas Mudunga, le directeur général de Quality Service, qui se plaint du traitement des entrepreneurs du côté de Port Gentil. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.